On a arrêté par le texte de loi, c'est pour le bien, un seul point de juge nous intéresse, c'est le citoyen algérien et le patient algérien. Nous sommes fiers d'avoir un tiers payant qu'on vient de l'annoncer, M. Belabry, qui a réussi, ça fait 20 ans, 23 ans, depuis 2000, qui a été mis en place. Le tiers payant en Algérie est un acquis, est un grand acquis pour le citoyen algérien. Les Européens voisins aussi ont essayé de le faire et c'est avoué à l'échelle. L'Algérie tient le coup de par sa politique en médicament, de par sa politique de santé publique, de par sa politique de la prise en charge. Donc nous en sommes tous fiers. Donc voilà, c'est tout ça, nous sommes en train de réfléchir là-dessus, la formation. J'espère que le SNAPO et l'Ordre arriveront un jour à trouver aussi pas mal d'issues. Les passerelles sont ouvertes entre nous, en tant qu'institution d'État, notre syndicat national des pharmaciens de l'Officine et les pouvoirs publics. Sachez que le CNAPO, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, est une force de proposition de loi. C'est dans les textes. Nous sommes régi par un dégât présidentiel 92-276 pour le concours de l'autorologie médicale. Donc nous sommes une force d'abandonnement de loi et nous sommes une force de proposition de loi. Nous pouvons nous opposer à n'importe quel texte de loi que nous jugeons, qu'il n'est pas en faveur de la santé publique du citoyen ou qu'il n'est pas en faveur de l'exercice de la financière. Donc nous défendons le pharmacien, nous défendons la pharmacie, mais nous ne défendons pas l'innégal en tant qu'Ordre. Vous savez que l'une des armes qu'on a, c'est la commission de disciplin. La seule institution en répartie, la commission de disciplin dont les décisions sont exécutées par le pouvoir médicale, c'est le conseil de loi. Donc nous aimerions bien que tous les confrères se rangent dans la médicale, prennent la bonne règle et qu'ils cessent un petit peu et d'éviter un petit peu certaines pratiques et des choses. Je n'aimerais pas moi avoir des confrères à côté, en discipline, pour pouvoir leur faire part de leur dépassement, de ce qu'ils font. Donc tout délit sera sanctionné par le conseil de loi. Les confrères qui sont bien engagés seront toujours défendus par le plan, par leur plan et seront toujours défendus par leur syndicat. Je souhaite très bons travaux pour le bureau d'unissement de la loi de l'Intérieur. La pharmacie entre présents et l'éducation. Et j'en suis persuadé que ça sera une méritique. Je vous remercie pour votre attention. Merci.